Depuis plus de 10 ans, la scène du digital ne cesse d'évoluer. Aujourd'hui, on peut devenir un créateur de contenu grâce au smartphone qui nous accompagne au quotidien. La barrière d'entrée pour devenir youtubeur, tiktoker ou instagrammeur est devenue quasi inexistante tant il est facile de dégueuler ce petit bijou technologique et d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Depuis plus de 10 ans, tout va de plus en plus vite, parfois même trop vite. Face à cette augmentation exponentielle du contenu, certains réseaux sociaux se sont spécialisés dans la distribution de vidéos rapides. Le but est toujours le même, nous le garder le plus longtemps possible scotché à notre écran. On se dit que l'on va y passer 5 minutes et on finit par y passer 1 heure. On se couche avec la sensation d'en avoir eu assez alors qu'on a déjà oublié ce que l'on vient d'avaler. Et pourtant, le format fast-food numérique se multiplie et les réseaux sociaux se copient la recette du succès. Sans trop de surprises, je reçois de plus en plus de demandes sur ces nouveaux formats. Mais plutôt que de te faire un tuto à ce sujet, dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer pourquoi je ne les utilise pas et pourquoi tu devrais ne pas le faire également. Allez c'est parti ! Bon, comme tu peux le constater, j'ai un avis assez tranché et négatif sur ces contenus de courte durée. Je les trouve très éphémères, mais néanmoins, j'ai envie aujourd'hui d'ouvrir le débat avec vous et d'approfondir mon point de vue. TikTok s'est spécialisé depuis un sacré bout de temps dans ce format court. L'algorithme est extrêmement efficace et enchaîne les vidéos à t'en faire oublier tes pattes qui sont désormais trop cuites. Certains ont réussi à tirer profit de ce format et ont vu leur vie changer du tout au tout. Du coup, quand ce format arrive sur Instagram ou sur YouTube, tu te sens obligé de t'y intéresser. C'est normal et ce phénomène a même un nom. Le faux mot, ce qui veut dire Fear of Missing Out ou encore la peur de louper le train. Ouais, c'est moins stylé en français comme d'habitude. C'est notamment un terme que l'on utilise dans la finance pour les crypto-monnaies par exemple. Quand un token explose, on a tendance à vouloir l'acheter car on a peur de perdre une occasion de se faire plein d'argent. Donc on se rue dessus alors que stratégiquement, il aurait fallu l'acheter quand il était au plus bas. Ici, c'est pareil, quand tu vois Kabylem exploser sur TikTok, tu as envie de faire comme lui. Quand un nouveau format arrive sur YouTube ou Instagram, tu dis que tu dois absolument l'utiliser. Tu te dis que c'est le truc qui te manquait pour enfin réussir à développer ton audience. Mais c'est complètement faux. Chaque format a son utilité mais ça ne veut pas dire que tu dois tous les utiliser. Voici la structure de mes vidéos. On commence par une accroche qui a pour but de poser le contexte de la vidéo. Ça va donner du poids à la prochaine section qui est le contenu, ce pour quoi tu regardes ma vidéo. Ensuite, on a la partie où j'engage la conversation avec vous. Cette partie me permet d'établir un échange avec ma communauté et cet échange est primordial pour créer un lien unique qui me différencie des autres créateurs de contenu. Et on finit avec un appel à l'action qui me permet de mettre en avant mes services. C'est également essentiel pour mon activité. Donc maintenant, si je garde uniquement cette section et que je n'en garde qu'une minute, bon bah autant te dire que j'ai tout juste le temps de gratter le sujet de ma vidéo et pour ma thématique, c'est juste pas possible. Selon moi, si tu crées du contenu éducatif, le format long terme te permet de transmettre l'intégralité de ton message et surtout de créer une connexion avec ton audience. J'ai pas envie d'être juste le chauve qui parle de YouTube. Je veux que l'on connaisse mon nom, mon histoire et mon style de vie. Il est essentiel que l'on puisse s'identifier à moi et que l'on s'engage émotionnellement avec mon contenu. Si je commence à faire des formats courts, je vais perdre tout ça. Je vais délivrer un maximum d'informations en un minimum de temps et perdre ce lien qui crée cette connexion unique avec vous. L'autre jour, une amie me disait qu'elle adorait TikTok, qu'elle pouvait y passer des heures. Quand je lui demande quel était son créateur préféré, elle a pas su me répondre. Elle en a pas vraiment. Elle enchaîne les vidéos pour se divertir. C'est d'ailleurs cet échange qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Après, il y a des cas où le format court peut être intéressant même pour de l'éducatif. Je pense notamment à mon ami Emmanuel qui s'est lancé sur TikTok dans le domaine de l'élégance masculine. Il est l'un des premiers dans cette thématique et a su se faire une place parmi les créateurs de contenu. Il a su tirer profit de ce format dans une thématique pas forcément attendue sur TikTok. Il a pas besoin de 10 minutes de vidéo pour te proposer une tenue complète à moins de 100€ par exemple. Donc le format fait sens. Et de par sa personnalité et son aisance face à la caméra, le résultat est authentique et professionnel à la fois. Je le félicite sincèrement d'avoir osé. Il est très bon dans ce qu'il fait et mérite aujourd'hui sa notoriété. C'est d'ailleurs à cause de lui que j'ai installé TikTok sur mon téléphone. Je m'en serais bien passé Manu. De manière générale, j'aimerais vous inviter à créer du contenu avec de l'intention. L'intention de te transmettre une passion ou un message. L'intention de faire des vidéos dans le but de te créer des opportunités dans ta vie. Mais s'il te plaît, ne te contente pas de jeter des bouteilles à la mer en espérant avoir un retour un jour. Ne crée surtout pas du contenu car tu veux être le prochain TikToker à la mode alors que tu n'as aucune idée du type de vidéo que tu souhaites faire. Ne te lance surtout pas sur les shorts de YouTube car tu n'as pas de vues sur tes vidéos. Ne te lance surtout pas sur les reels d'Instagram car tu n'as pas assez d'abonnés. Si tu cherches juste à avoir plus de vues ou plus d'abonnés, tu seras vite déçu car tu devras repartir de la case de départ pour t'approprier ce nouveau format. Si tu stagnes sur ton contenu, c'est sûrement que tu n'as pas de stratégie. Tu n'as pas de vision claire de ce que tu souhaites faire. Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube ? Quel type de contenu souhaites-tu créer ? Quelle audience souhaites-tu atteindre ? Le choix de tel ou tel format sera finalement le résultat de cette réflexion. Pour te donner un exemple concret dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec le digital, je fais de la musculation depuis un sacré moment et comme la plupart des gens, je vais à la salle et je fais les exercices que j'ai envie de faire. J'ai même essayé de trouver une structure à tout ça, genre le fameux pec triceps le lundi, dos biceps le mercredi et pizza 3 fromages le vendredi. Classique. Sans trop de surprises, je n'ai eu quasi aucun résultat en plus d'un an de pratique. Là, je me suis acheté un programme tout fait qui est adapté à ceux qui vont 2-3 fois par semaine à la salle et je commence enfin à avoir des résultats. Ce programme est complètement différent du de celui qui est fait pour une personne qui va 4-5 fois par semaine. Bon, je ne veux pas me mettre torse nu, calme-toi. Mais vraiment, là encore, j'ai compris qu'on ne peut pas se lancer et voir ce qu'il va se passer ensuite sans un minimum de réflexion et d'intention. Moi, je voyais un gars balèze à côté de moi faire un exercice particulier, je me disais que c'était l'exercice qui l'avait rendu comme ça. Du coup, j'ajoutais cet exercice à ma routine. Alors que non, c'est l'ensemble du programme qu'il s'est fait sur mesure qui lui donne des résultats. Si j'en reviens à YouTube, je souhaite développer une audience active et fidèle à mon contenu. Une audience réceptive à mon message et qui serait potentiellement intéressé à mes services payants afin de développer mon activité en ligne. Du coup, je garde le format long car il est plus adapté à cet objectif. Le format long me permet d'exprimer mon point de vue dans son intégralité comme je suis en train de le faire en ce moment même. De plus, je n'ai pas énormément de temps à disposition donc je me focalise sur ce format. Si j'avais peut-être un peu plus de temps, j'essaierais de nouvelles choses. Évidemment, tout ceci n'est pas noir ou blanc. Ceci reste mon point de vue qui est basé sur mon expérience, mes objectifs et ma vie déjà bien chargée. Je ne pense pas que le format court va l'emporter sur le format long. C'est juste un format parmi tant d'autres. Hâte-toi de trouver celui qui te convient le mieux et de te concentrer sur celui-ci. Évite de te disperser en pensant que l'herbe sera plus verte ailleurs. Comme dans tous les domaines de la vie, ce n'est jamais aussi simple. Je t'invite d'ailleurs à me dire ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à apporter ta pierre à l'édifice en laissant un commentaire constructif. Est-ce que tu aimerais que je fasse également des vidéos courtes ou tu préfères ces formats de quelques minutes où je vais au fond de mon idée ou de mon explication ? Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette fameuse stratégie que j'ai mis en place pour développer mon activité en ligne, j'ai mis le lien de la masterclass d'une heure gratuite en description de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine. Ça dépend du moment où tu regardes cette vidéo. Moi, je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.